bonjour à toutes et à tous c'est iDevice The jailbreak et aujourd'hui je vais vous présenter mon application iDevice The jailbreak donc c'est pas vraiment une application c'est une web app donc une application web donc en fait c'est quoi c'est une web app c'est par exemple vous rentez sur la page safari vous aurez l'interface de l'application mais vous vous l'aurez sur le screenboard quand vous l'ajoutez à l'écran d'accueil donc je vais vous montrer comment on fait ça mais oui il faut l'ajouter à l'écran d'accueil après on ouvre et ça fait comme une application donc vous allez voir quand on l'ouvre ça fait comme ça donc ça ça dit juste que ma vidéo n'est pas disponible je ne sais pas pourquoi sans qu'il y a la question premier donc quand on ouvre l'application on arrive sur cette interface là donc ici c'est pour me contacter pour me poser des questions donc je vous répondrai et ici c'est à propos donc à propos là ici ça dit que pour plus d'infos sur cette application toucher le i ci dessous donc pour cette application on appuie sur le i on tombe sur ça vous pouvez partager l'appli ça c'est cool donc on voit ici que c'est fait avec mobile app avec conduit en fait c'est avec ça que j'ai fait l'application donc ensuite l'application enfin le petit logo email ça c'est pour poser une question donc voilà donc on retourne dans l'application mais ensuite il y aura une petite icône donc la petite icône qui assure le côté juste à côté c'est tout simplement pour au fait c'est pour avoir accès à mon site internet donc celui que j'ai arrêté il ya bien longtemps mais je sais je vais voir si je peux le reprendre donc voyez l'icône c'est un petit in on appuie on va tomber sur le site internet donc voilà le site mobile 1 c'est un site mobile donc voilà donc vous vous faites vous avez voyez vous avez ici le fait le site en forme d'application donc c'est vraiment cool une application dans une application ici vous vous descendez vous avez tous les articles ensuite vous avez mes pages vous avez contact vous voilà c'est vraiment fun donc une application dans une application donc c'est vraiment bien ça donc c'est disponible sur ios donc les tablettes ios c'est adapté à l'écran d'iPhone 5 5s c'est tout et aussi sur android donc sur android je sais pas comment vous allez faire pour la télécharger parce que moi pour l'avoir j'ai dû télécharger une apk avec mon compte mobile conduit donc vous voyez donc par contre c'est pas adapté au design d'iOS 7 mais c'est quand même déjà bien qu'il y ait une application facile qui peut adapter j'ai essayé de faire de mon mieux ici on voit un peu l'écran à l'arrière donc voilà donc pour refresh on appuie juste ici donc c'est c'est très très simple après dans à propos pas c'est exactement pareil enfin ça ça change un peu comparé à l'application d'iOS j'ai l'impression que ça change un peu normalement oui oui ça change un peu sur ios il n'y a pas ça donc quand vous allez ouvrir l'application ça va être pareil donc bien sûr cette application elle n'est pas totalement prise par le multitâche même ça sert un peu à rien oui donc qu'est ce que je disais c'est pas pareil sur ios donc vous voyez c'est comme ça sur ios sur android c'est comme ça donc bien sûr on peut utiliser l'application mode portrait c'est très simple donc voilà donc voilà c'était tout pour juste une vidéo au fait vite fait pour vous dire que tout simplement j'ai une application donc les liens pour le télécharger ce sera dans la vidéo donc si vous êtes sur ios ça va ça va vous guider comment faire et sur android je n'ai pas essayé il faudrait que je regarde normalement vous pouvez aussi si vous êtes à partir de android 4 donc voilà c'était tout je vous laisse à la prochaine pour une nouvelle vidéo salut oui j'ai enfin trouvé comment on fait sur android pour avoir l'application faut tout simplement aller sur le site en haut vous aurez quelque chose on appuie sur get it et une fois que vous avez appuyé sur get it et ben vous aurez app.apk télécharger vous appuyez vous installez donc moi j'ai eu un message de la part de l'antivirus quand je l'ai mis à partir de mon ordinateur que c'était un hardware intrusif mais moi je me dis non c'est pas possible en fait non c'est juste parce que elle a tous les droits l'application parce que mobile conduit ils ont fait en sorte que ça ait tous les droits pour pas qu'il y ait des problèmes avec des fonctions et tout ne vous inquiétez pas c'est pas un virus donc moi c'est avec abg peut-être que si vous vous êtes avec avast ça ça va rien faire mais je sais pas donc voilà donc là je vous dis vraiment au revoir à la prochaine salut